Sous-titres par Jérémy Diaz où les booktubeurs vous parlent de féminisme à travers la littérature, qu'elle soit française ou étrangère et ça permet de prendre conscience du féminisme qui est présent dans la littérature ou non. Donc je vous invite à voir les autres vidéos qui ont été faites depuis début mars et aussi à voir la vidéo du 16 mars où c'est Aude de la chaîne J'écris donc je suis qui vous présente sa sélection à elle et moi je vais vous parler de mariage à l'indienne de Kavita Dashpani donc aux éditions Le Livre de Poche. Donc ici on suit Anju qui est une jeune femme qui a maintenant plus de 30 ans et qui vit aux Etats-Unis où elle exerce un métier qui lui plaît énormément mais sauf que pour une indienne qu'elle est, elle n'est toujours pas mariée et que la quarantaine approche et donc c'est le seul ombre au tableau. Elle est soumise à une pression sociale de sa famille et donc le livre en fait nous permet de prendre conscience de deux choses importantes. Donc la première c'est la condition de la femme en Inde bien sûr et la condition où la femme n'est juste là pour être une épouse et une mère et rien d'autre en fait. Elle peut s'affirmer avec qu'une seule identité, c'est celle d'épouse. On retourne dans le passé de Anju et on voit comment les jeunes femmes ont été éduquées pour être une bonne épouse, être au service de leur mari mais vraiment l'éducation se fait très jeune. Dès 7 ans, elles commencent à avoir des conseils, à avoir une vision à travers leur grand-mère, leur soeur, leur mère de la bonne épouse et que la femme ne peut pas être quelqu'un si elle n'est pas une épouse. On a vraiment cette vision assez horrible du fait que l'identité de la femme se résume juste à être une épouse et aussi on a le fait que la mixité en Inde est quelque chose d'encore très restreinte. En Inde, on a du mal à accepter les mariages mixtes. Il faut que ce soit un Indien leur époux. C'est aussi horripilant à ce niveau-là du fait que la mixité n'est pas approuvée en Inde et donc que le mélange de culture ne se fait pas. A part tout ce qui est dressé autour de Pouze et de ce que la société veut, on a une jeune femme pleine de vie qui cherche sa voie tout en essayant au maximum de garder sa culture et de ne pas se perdre en route et qui est un peu coincée entre deux chaises du fait qu'elle n'arrive pas à concilier une vie à l'européenne et une vie plutôt indienne. Elle se retrouve à être le centre des ragots du fait qu'elle n'a pas un mode de vie qu'on jugerait correct pour une jeune fille indienne. Et entre cette pression sociale qu'elle vit au quotidien, celle-ci qui approche maintenant de la quarantaine doit être absolument mariée et avoir des enfants pour être quelqu'un en Inde parce qu'on la considère comme une vieille fille qui a fait la bêtise d'avoir une vie à l'occidentale et qui est contrevenue à ce que les mœurs disaient et qu'elle a fait des mauvais choix en se concentrant plutôt sur une carrière et une vie beaucoup plus occidentale et que c'est une honte colossale faite à sa famille. On suit en fait le raisonnement d'Anju à travers le roman et ce qui m'a énormément plu et ce qui a valu que ce roman-là ait un coup de cœur, c'est qu'elle a cette envie de rester elle-même de rester conforme à la culture indienne mais elle a aussi cette envie de ne pas être qu'un simple ventre qu'on donnerait à un homme en fait. Elle a envie d'être beaucoup plus aux yeux du monde d'être une femme avant tout, d'être une femme indépendante, d'être une femme qui est beaucoup plus qu'un simple ventre et qu'elle a de meilleures qualités que d'être juste une personne qui est destinée à devenir une bonne épouse et une mère. Voilà, elle essaye de faire un changement dans les mœurs. C'est vraiment à petite échelle, c'est pas un changement radical, c'est vraiment son changement à elle à petite échelle où elle veut vraiment essayer de pouvoir montrer qu'elle n'est pas juste une épouse elle est beaucoup plus en fait et que malgré tout elle ne veut pas renoncer à tomber amoureuse elle ne veut pas renoncer à avoir une vie de couple, elle est en pleine réflexion de son mode de vie et de ce que la société veut qu'elle devienne. Donc vraiment c'est un roman qui m'a énormément marquée de ce point de vue là c'est un roman qui permet de prendre conscience que les conditions des femmes dans le monde sont encore loin d'être idéales et qu'il y a énormément de travail à fournir pour que la femme soit libre de prendre ses décisions que la femme soit capable d'être indépendante vis-à-vis des hommes et aussi de prendre conscience que quand on se questionne, qu'on essaye de changer les choses que ce soit à petite échelle, ça a toujours une répercussion parce qu'on devient un précédent et qu'il faut encourager toutes les femmes à prendre la parole à ne plus se laisser faire par les hommes et à être totalement confiante d'elles et qu'elles ne se résument pas à être un esclave, un domestique des hommes ce roman m'a vraiment marquée, m'a permis de prendre conscience d'énormément de choses m'a permis de prendre conscience qu'il y a encore tellement de travail à faire pour que la femme soit enfin l'égale de l'homme et que l'homme ne soit plus le centre du monde c'est un roman que je conseille énormément, c'est un roman qui vaut réellement le détour je vous conseille d'aller voir la vidéo du 18 mars c'est Nathan de la chaîne Le Carnet de Lecture de Nathan qui vous présentera sa sélection et donc n'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager, à mettre des commentaires pour discuter autour de ce roman-là ou d'autres romans qui abordent le féminisme et aussi à vous abonner, c'est gratuit je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Ciao